Avant, dans le sport, pour avoir une grande équipe, on se disait, il faut que je consomme. Il faut aller au stade, il faut que j'achète le maillot, s'ils ont un pub, il faut que j'aille boire des bières. Et tout l'argent que je mets dans le club, si on consomme beaucoup, on aura un grand club. Maintenant, pour avoir un grand club, il faut un grand mécène, privé ou en état. Aujourd'hui, on parle de marchandises dans le foot. On parle de marchandises. Il y a des clubs, quand on prend un club de foot, c'est pour gagner, pour faire rêver les gens. C'est un projet collectif, la joie des tribunes, la joie d'un titre. Et quand on a un bon joueur, le premier réflexe d'un dirigeant, ça devrait être de se dire, putain, lui, il va peut-être me faire gagner un titre, il va peut-être me faire monter. Aujourd'hui, c'est lui, putain, il va me faire gagner du pognon. Et tous ces petits mecs qui sont des neuneus pour moi, qui ne créent aucune richesse pour le pays, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais pris aucun risque, et qui se permettent de parler d'une génération où il y a des tas de gamins, d'ados, qui prennent des vrais risques, qui montent leur petite boîte. Qu'ils aillent faire le Uber, qu'ils aillent se mettre un costume et faire le Uber, ils s'en soient incapables. Par contre, vivre sur de l'argent de l'État, parce qu'il y en a la moitié, ils ne vivent que ça. Vivre sur de l'argent de l'État, vivre tranquillement, avoir un petit mandat, et puis prendre leur petit salaire en continuant à sortir leur saloperie. Il va falloir quand même expliquer à des gens qu'on n'est pas des délinquants en puissance, et qu'on est aussi français qu'eux, qu'on a une génération qui apporte beaucoup, que celle d'après va encore apporter beaucoup plus, et que dans la balance coût-produit, je pense qu'elle est excédentaire du côté produit. Alors, COP aujourd'hui avec Mourad Boudjelal. Salut Mourad. Salut. Comment tu vas ? Écoute, ça va, ça va. Je suis vacciné, et j'espère qu'on va bientôt sortir de cette merde ambulante qui nous suit depuis 18 mois. J'ai bon espoir, là. J'ai bon espoir. On a l'air de tenir le bon bout, quand même. J'ai envie d'être optimiste, voilà. De toute façon, il vaut mieux d'être optimiste, sinon... Ça ne coûte pas plus cher ? Non, ça ne coûte pas plus cher, sinon on fait comme dans un film de Fellini, on s'assoit au bout d'un autre trottoir et on se met à hurler, donc ce n'est pas la peine. Tu es quand même quelqu'un qui est issu des affaires, tu es un homme d'affaires, tu as eu tes réussites. Généralement, on décrit le milieu des affaires et même le milieu du sport comme des milieux très difficiles, et tu as réussi à t'imposer de belles façons, sans forcément justement être... Non, je ne suis pas un homme d'affaires. Chaque fois que j'ai eu un projet, dans ma vie, je ne me suis jamais demandé comment gagner de l'argent. Je me suis toujours demandé ce que j'avais envie de faire. Et il se trouve que, bon, des fois, ce que j'avais envie de faire, comme je ne l'ai pas trop fait mal, ça m'a permis de gagner de l'argent. Mais ça n'a jamais été le but premier. Je ne me suis jamais levé un matin, sinon j'en aurais gagné sûrement beaucoup plus. Je ne me suis jamais levé un matin en me disant quel business je peux monter. Je fonctionne qu'à l'envie de ce que j'ai envie de faire, donc à un moment donné, j'ai envie de faire des livres. C'était ma vie, quoi, de faire des livres. Il se trouve que quand on le fait bien, on en vend beaucoup, et quand on en vend beaucoup, on gagne de l'argent. Mais je ne me suis jamais dit, je vais essayer de gagner de l'argent en faisant des livres. Tu marches à la passion ? On ne peut marcher qu'à ça. Je veux dire, la vie, c'est la passion. C'est la seule chose, la passion, et la seule chose qui nous permet de gérer le temps qui passe, l'horreur de la finalité des choses, le fait qu'on ne soit que de passage. La passion, c'est un peu ce qui nous rend un peu... C'est la seule vraie valeur, tout le reste est emporté après. C'est un peu... Tu vis un peu ton rêve, en fait. Tu te diriges toujours vers quelque chose qui te fait rêver comme un enfant. Je fonctionne qu'à ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas, quoi. Tu sais, on m'a dit un jour... J'ai trouvé un jour une définition de la réussite que j'aime bien. Parce que la réussite, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, avoir réussi, c'est de ne pas avoir besoin de bosser et aller travailler quand même. Parce que dans ce cas-là, tu n'y vas que pour des choses qui te plaisent, que tu as envie de faire. Donc c'est ça le vrai luxe. Moi, j'ai essayé de ne fonctionner que par passion depuis que je suis né. Bon, j'ai 61 ans. Jusqu'à 61 ans, j'ai tenu. Alors, ce qui est de bien, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, j'aurais tenu une plus grande partie de ma vie que si je ne devais pas tenir demain. C'est sûr. A moins que je fasse en 23 ans, mais je serais surpris. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'anime. C'est cette passion de la vie, cette fascination de la vie, cette fascination de cette notion d'être en vie, cette fascination du temps qui passe, qu'on a du mal à vraiment appréhender, parce qu'avec l'illusion du présent, et tout cet ensemble de choses, j'essaie de trouver ma cohérence à moi au milieu de tout ce bordel. Est-ce que tu as voulu, à un moment donné, avoir une espèce de forme de revanche sur la vie, justement, de par ton départ, ton milieu ? Une revanche sociale, c'est sûr. Moi, j'avais envie de... Je trouvais qu'il y avait des trucs injustes. Et après, c'est vrai que... Oui, le fait, quand j'étais gamin, par exemple, les insultes racistes m'ont touché. J'étais moins gamin, mais j'avais quand même 35 ans. Ce n'est pas jeune, ce n'est pas vieux non plus. L'élection du Front National à Toulon, ça a été une sacrée gifle. Je veux dire, moi, j'avais une gamine qui avait une bonne tête d'arabe. Je veux dire, moi, elle m'avait traité de sale arabe. Mon père l'avait traité de sale arabe. Bon, j'avais dit, mes enfants, on ne les traitera pas de sale arabe. Et quand le Front National a été élu, j'avais l'impression qu'on venait de la traiter de sale arabe, quoi. Parce que non seulement le Front National était là, mais il y avait tous les fatigués que ce parti entraîne, qui se croyaient chez eux, qui ressortirent leur drapeau, qui, aujourd'hui, ne seraient pas cibles de sanctions au tribunal. Mais à l'époque, c'était open bar. On peut sortir tout. On peut envoyer toute sa haine. Il n'y a aucun souci, puisque la ville nous appartient. Mais justement, ce genre de choses, plutôt que de tomber dans la facilité d'une forme de repli communautaire, toi, au contraire, tu as toujours... Tu as toujours... Et je me sens avantagé par rapport à quelqu'un qui n'en a qu'une. Voilà, je peux aussi bien parler de culture française, sans aucun problème. Je suis français et je n'ai rien à envier. Je pense que j'ai une culture suffisante. Mais j'ai aussi une culture arabe qui est moins forte, mais j'ai du sang arabe. Et donc, j'ai une sensibilité arabe sur plein de choses. Je veux dire, l'humour arabe me fait beaucoup rire, parce qu'il y a des références à ma famille, à des choses, à des moments passés, à des moments passés que j'ai, et que d'autres n'auront pas. Voilà, parce que j'ai ces références-là. Et ça, c'est une force par rapport à un mec qui est monoculture. Oui, mais après, moi, ça va au-delà du côté arabe en combat. Moi, il y a une chose que je ne supporte pas et qui arrive ces derniers temps, c'est qu'il y a des mecs qui vous disent, dans cette population, il y a des délinquants. Ils les disent tous les jours. On les laisse le dire, d'ailleurs. Et je n'accepte pas qu'on puisse penser qu'une attitude est liée à un ADN. Une attitude est liée à un parcours social. Alors, qu'on dise qu'effectivement, dans les gens qui ont ce parcours social, il y a beaucoup de délinquants, ça, je peux l'entendre. Oui, je suis d'accord. Par exemple, il y a moins de délinquants dans les gens qui ont ce parcours social dans la délinquance fiscale. Mais on ne va pas dire que les gens qui sont blonds, qui ont les yeux bleus, ils ont un ADN de délinquants fiscales. Jamais. Le mec, il n'aura pas un ADN de délinquants fiscales. Par contre, il peut avoir un ADN de voleur de mobilette. C'est ça que je ne comprends pas. On est issu... Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2021, après ce qui s'est passé, il n'y a pas si longtemps, la race aryenne, les juifs, où on a tué quand même des millions et des millions de personnes uniquement parce qu'on a classé des races, on a classé des races, comment est-ce qu'on peut, allez, 80 ans après, encore reparler de race et faire des classements ? Parce que ces idées, bien sûr qu'on n'en est pas aux idées des années 40 ou des années 30, mais c'est le début. Après, on parle de race. Si on dit race, ça veut dire qu'il y a un ADN et on en arrive après, il y a l'ADN du voleur, il y a l'ADN du violeur. Voilà, je veux dire... Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et ce qui me gêne énormément aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne qui ose dire à ces gens-là mais de quel droit ? Vous êtes qui pour dire ça ? Vous êtes qui ? Vous avez fait des études ? Vous allez... Alors, on va trancher le corps, voyez-vous, en petite lamelle. Et puis, vous allez me dire où se trouve l'ADN du délinquant, là-dedans ? Où il se trouve ? Il n'existe pas. Voilà. On est le résultat d'un parcours social. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance et c'est assez, on va dire, assez récent de toujours ethniciser les problématiques. C'est nouveau. C'est beaucoup plus nouveau aujourd'hui. Alors, c'est... Alors, ils ont un échappatoire et une excuse énorme qui est l'islam. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, à cause de quelques fatigués... Je ne suis pas... Moi, je ne suis pas croyant. Je veux dire, je suis très à l'aise avec ça. Mais à cause de quelques fatigués et puis aussi à cause de gens en situation d'échec qui n'avaient pas d'idéal et qui ont trouvé un idéal, une illusion dans l'islam et qui étaient des proies faciles, ben, effectivement, ils ont toujours ce point de référence en disant l'arme suprême, les attentats, les ci, les ça. Oui, bien sûr. Mais c'est le... Je veux dire, moi, je me suis senti autant blessé pendant les attentats que n'importe qui. Et pourtant, ils portaient un nom ou un prénom qui ressemble à celui de ma famille qui était très proche. Voilà. Mais je ne me suis pas du tout senti assimilé à ces gens-là. Ces gens-là ne font pas partie des gens auxquels je... Enfin, auxquels je me sens proche. Ils ne se représentent qu'eux-mêmes. Et j'ai envie de dire, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et je ne vais pas dire leur connerie. Ils ne représentent qu'eux-mêmes et leur pauvreté. Voilà. Parce que c'est avant tout un drame de la pauvreté intellectuelle, sociale, de tout ce qu'on veut. Mais ce sont d'abord des gens qui sont pauvres à tous les niveaux. Voilà. Et ils ne me font pas de la peine. Parce que... Mais que te dire ? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ils en profitent aujourd'hui. Bien sûr qu'ils en profitent parce qu'ils ont... Et moi, je trouve sincèrement, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis les attentats de 2001, je trouve que la majorité des Français a une attitude remarquable. Oui, très... Remarquable. Je veux dire, ce qui prouve quand même qu'on est quand même le résultat d'une culture, on est le résultat d'une histoire et qu'il y a de l'atavisme. Le Français, quand même, il n'aime pas de n'importe où, il n'aime pas n'importe quelles idées et aujourd'hui, il le porte encore en lui parce qu'on ne l'amène pas facilement dans n'importe quel précipice. Non, mais c'est bien justement que tu soulignes justement l'existence de cette immense majorité silencieuse qu'est la France et qui justement réagit de la bonne façon. On l'entend souvent, dans tous les camps, toujours les plus extrêmes, malheureusement. Et c'est bien que tu puisses mettre en avance ce... La majorité ? Et encore, et encore, dans ceux qui suivent ces idées-là, il y a aussi de la pauvreté intellectuelle, de la détresse sociale, voilà, et qui acceptent des idées faciles parce qu'il n'y a personne qui est capable de leur donner d'autres issues. Donc, ils prennent l'issue... Moi, mon père me disait toujours Le Pen, quand il parle, je comprends, que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je comprends. Les autres, je ne comprends rien. Voilà, les autres, je ne comprends rien parce qu'il y a un langage qui se met au niveau du tout venant. Je veux dire, tout le monde n'a pas une culture politique. Je veux dire, si simplement, avant, dans les votés, tu expliquais, tu demandais aux gens qu'est-ce qu'un régime bicamériste, il y aurait beaucoup de gens qui ne voteraient pas. Donc, je trouve que quand même, dans la majorité, j'étais agréablement surpris et même aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis des années, les échecs successifs des politiques, je trouve quand même qu'on se tient bien. Voilà, qu'on se tient bien. Parce que les gens ont conscience que la France, ce n'est pas une maison isolée. La France est un appartement dans un grand immeuble qui s'appelle la planète Terre. Et que dans ce grand immeuble, si tu refais les murs de ton appartement, si tu mets une porte blindée, c'est très bien. Mais si l'immeuble s'écroule, ton appartement, il s'écroulera avec. Donc, les problèmes ne peuvent pas se solutionner à l'échelle de la France. Ils peuvent se solutionner qu'à l'échelle du monde. Moi, quand on me dit qu'un étranger a faim en France, c'est le mot faim que je retiens. Ce n'est pas le mot en France. Parce que même s'il n'est plus en France, il continue à avoir faim. On n'a pas réglé le problème. Le vrai problème, il est là. Donc, le vrai problème est comment faire en sorte que sur une planète, et ça, je veux bien entendre, qui n'est pas adaptée à accueillir 7 milliards et bientôt 10 milliards de personnes, sur un modèle économique qui n'est pas adapté non plus, comment faire en sorte que la notion de la vie soit équitable sur la planète Terre ? Pour une chose pour laquelle on n'a aucun mérite. Moi, je ne suis pas fier d'être français. Je suis content d'être français. C'est pour ça que je n'aime pas ces slogans « fier de », « fier de ». Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Pas de ce que j'ai obtenu par le hasard. Je suis fier de ce que j'ai fait. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, tu es vraiment un self-made man. Tu t'es fait tout seul à la force de la détermination, en suivant tes passions, tes rêves. Et justement, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Est-ce que les solutions de demain, elles ne sont pas justement de s'écarter un petit peu de la cistana et de se prendre vraiment en main et de se dire « on a toutes les cartes en main si on a la santé et qu'on peut faire les choses, il faut les faire ? » Oui. Moi, c'est un truc que j'ai senti très fort pendant les Gilets jaunes. Ce mouvement m'était plutôt sympathique. Il m'était plutôt sympathique parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui le chômage quelque chose qui est entretenu pour moi. Parce que c'est assez facile de le faire baisser très vite. Mais on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que le plein emploi, ça augmente le prix, le salaire horaire. Et que donc le chômage, un chômage très haut, ça crée de la main d'œuvre très basse et puis surtout, ça permet à l'État de faire de la cistana. La cistana, c'est confortable pour l'État. Parce que ça leur permet de dire, regardez, on est utiles parce que sans nous, c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. L'État, aujourd'hui, il revendique, ils en parlent comme si c'était leur argent alors que ce n'est pas leur argent. On vous a donné, vous ne nous avez rien donné du tout. Rien du tout, c'est notre argent. Je ne suis pas certain que les ministres ou le Premier ministre fassent partie des gros contribuables de l'État français. Donc c'est plus l'argent des gros contribuables que le leur. Et c'est l'argent de tous les Français. Mais ce qui m'a déçu pendant les Gilets jaunes, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de revendications à avoir. La première est de dire qu'un travail, effectivement, c'est une création de richesse collective. Un employeur fait des employés. Et qu'il doit y avoir un débat sur la répartition de cette richesse. Je suis tout à fait d'accord. Encore faut-il qu'il y en ait une. Il faut que les gens arrivent à intégrer et qu'avoir une société, ce n'est pas créer des richesses, toujours. Donc le débat, il devait se positionner là. Et il s'est positionné pour beaucoup de leaders sur le fait que tout ce qui leur arrive dans la vie, c'est la faute de l'État. Ils se sont dédouanés de toute responsabilité personnelle. J'ai vu des gens, moi j'avais envie de leur dire mais écoute, tu fais comme que tu as fait pour les Gilets jaunes, pour être brillants. Tu fais pareil dans ta vie. Tu vois, tu as réussi à en sortir, à monter, fais pareil dans ta vie. Mais non. J'ai entendu des personnes, des leaders, tout ce qui s'était passé dans leur vie depuis qu'ils sont nés, même s'ils n'ont pas travaillé à l'école, c'est la faute de l'État. Ils se sont dédouanés de tout. Ça, c'était assez insupportable. C'est le truc qui m'a gêné chez les Gilets jaunes. Mais le débat premier sur la répartition des richesses créées par le travail, oui, le débat était légitime, totalement légitime. Est-ce que ce genre de modèle dont tu es en train de nous détailler les contours, est-ce qu'on pourrait l'adapter au monde du football dans lequel tu débarques un petit peu ? Est-ce que ces idées novatrices de modèles économiques, de façons de penser les finances d'un microcosme, que par exemple le football, est-ce qu'on pourrait le réfléchir comme ça ? Dans le sport, on s'est égaré. Dans le rugby et dans le foot, avec ces grandes équipes. Avant, dans le sport, pour avoir une grande équipe, on se disait il faut que je consomme. Il faut qu'il y aille au stade, il faut que j'achète le maillot, s'ils ont un pub, il faut que j'aille boire des bières. Et tout l'argent que je mets dans le club, si on consomme beaucoup, on aura un grand club. Maintenant, pour avoir un grand club, il faut un grand mécène, privé ou en État. Donc, on n'est plus du tout on est dans le modèle économique du financement. Je veux dire, du financement d'États qui s'achètent une image, de grands mécènes qui s'achètent une image aussi. Et le mal est fait. Je veux dire, c'est très difficile. Un mec qui gagne 30 patates par an, il ne sait plus vivre avec deux. Je peux te le dire, c'est garanti. Même si ça peut choquer, ce que le mec prend 30 patates, tu lui enfiles deux, il est pauvre. Dans sa tête, il est pauvre. Alors qu'il n'est pas pauvre. Mais dans sa tête, il devient pauvre. Voilà, donc le mal est fait. Mais quand tu parles de mécénat, on est d'accord qu'il n'y a pas de réelle notion de rentabilité. Un mécène, c'est quelqu'un qui... Si, il y a le trading des joueurs dans le foot. C'est le fantasme. On n'achète plus des clubs. On a des traders comme la bourse. Ils devraient d'ailleurs faire un 440 des joueurs avec des mecs, des traders, des agents qui achètent, qui revendent. Ça serait amusant parce qu'on pourrait. Il y a une véritable bourse. Les joueurs, les mecs achètent des centres de formation. On a réinventé le marché aux esclaves. Aujourd'hui, on parle de marchandises dans le foot. On parle de marchandises. Il y a des clubs. Quand on prend un club de foot, c'est pour gagner, pour faire rêver les gens. C'est un projet collectif, la joie des tribunes, la joie d'un titre. Et quand on a un bon joueur, le premier réflexe d'un dirigeant, ça devrait être de se dire « Putain, lui, il va peut-être me faire gagner un titre. Il va peut-être me faire monter. Aujourd'hui, c'est lui, putain, il va me faire gagner du pognon. » Tu sais, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un agent qui me disait « Moi, si j'étais honnête avec un jeune, je lui dirais « N'essayez pas d'atteindre un niveau, essaie d'avoir une valeur marchande. » Et c'est des propos qui étaient choquants pour moi parce que quand on parle de valeur marchande sur un humain, ça rappelle quelque chose. Le football, c'est du business. Ça a pris une très de proportion que c'est du business. Moi, c'est l'impression que ça m'en donne. Et déjà, moi, je suis à tout petit niveau. Je suis en amateur, je suis en quatrième division. Même si on n'a que des contrats pros, des contrats fédéraux, mais c'est que du business. Avec des plus petits chiffres, mais c'est que du business. On ne parle que d'argent. Avec un truc en plus, c'est que dans le football, il y a beaucoup de menteurs. Dans le rugby, j'avais des agents qui avaient des bons joueurs, des très bons joueurs et des mauvais joueurs. Dans le football, tous les agents n'ont que des phénomènes. Ils n'hésitent pas à mentir sur, entre guillemets, la marchandise puisqu'on parlait de valeur marchande. Mais non, le football aujourd'hui, c'est du business. C'est de la bourse. C'est la bourse de Paris. Et aujourd'hui, avec des valeurs bien sûr qui sont montantes et d'autres qui sont baissantes, qui sont des fois liées à la performance et puis aussi liées à l'âge. Mais c'est que ça, c'est la bourse. Donc il pourrait y avoir un cours des joueurs. D'ailleurs, je crois que ça existe. Pour revenir un petit peu sur les modèles économiques, comment est-ce que le football pourrait se sortir du modèle qui fait que les clubs sont ultra-dépendants des droits télévisions ? On est en plein dedans actuellement. Le football qui vit par perfusion à travers ses droits télévisions, comment est-ce que le football de demain pourrait se penser en étant peut-être différent ou ce n'est pas possible du tout ? Quand on voit le poids de la masse salariale dans le budget des clubs, le truc essentiel est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à revenir là-dessus ? Je ne crois pas. Après, il faut aussi dire que c'est la loi de l'offre et de la nante. C'est sûr que je serais assez curieux de connaître le modèle économique réalisé autour d'un Lionel Messi, par exemple. Je pense qu'il doit générer pas mal de pognon. Il y a cette réalité-là aussi. Dans le rugby, j'ai toujours dit le véritable prix d'un joueur, c'est la différence entre ce qu'il coûte et ce qu'il rapporte. Il y a beaucoup qui coûtent et qui ne rapportent pas beaucoup. Et puis, est-ce que la majorité de ces joueurs aussi qu'on achète très cher, ce n'est pas en se disant que le football est une valeur qui va monter sans arrêt et même s'il est moyen, sa cote montera machinalement. Parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des actions en bourse, elles montrent, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est un peu pareil. Le football est une action dans laquelle on investit. Moi, je ne suis pas parti dans cette logique. Enfin, pas aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est vrai que quand tu y es, on ne te parle que de ça. Quand on te dit le mec, il est bon, on te dit qu'il pourra le revendre. On ne te dit pas qu'il te fera gagner. Ça, ça m'a choqué. On n'a pas du tout la notion de performance. La seule performance dont on parle, c'est la performance financière. Quel est le projet dans lequel tu as envie d'emmener le club du FC IR avec lequel tu es aujourd'hui ? Je serais tenté de te poser la question qu'est-ce que sera ce club dans 10 ans ? Sincèrement, je ne le sais pas parce que je m'enventure dans une histoire et d'abord, je ne sais pas si je serai là dans 10 ans. Mais, moi, d'abord, je dois créer un engouement. On a des supporters mais je veux que ce soit plus fort parce que le sport, c'est le partage. C'est le spectacle. C'est créer de la joie. C'est un métier de saltimbanque. C'est la piste aux étoiles. Il faut que tu fasses rêver des gens. Il faut que tu les émerveilles. Il faut qu'ils suivent. Donc, tout ça, il faut le créer. Une fois que tu as créé ça, tu peux construire. Et là, j'en suis à cette étape-là. Ce qui n'est pas la plus facile mais qui est aussi très excitante. Alors, après, qu'est-ce que ça sera hier ? Hier est une ville de 60 000 habitants. Ville aréal, c'est 20 000 et ils ont gagné la petite Coupe d'Europe. Donc, peut-être qu'on peut, en étant à 60 000 ou à 20 000, peut-être qu'on peut faire trois fois mieux. On verra. Est-ce que ce côté rêveur justement un petit peu, rêveur optimiste, c'est ce qui ne joue pas parfois contre toi justement dans le sens où tu oses avancer tes ambitions et tes rêves les plus fous ? Moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait avancer. Parce que tout le moment où tu le dis, tu te mets dans l'obligation de tout faire pour y réussir. Pour l'instant, dans le foot, je ne me suis pas encore pris au jeu. Je construis mais je n'ai pas encore de vécu émotionnel. Donc, je saurais et je pourrais répondre à cette question quand j'aurais du vécu émotionnel. Là, je n'en ai pas, on n'a pas jugé. Je n'ai pas été président d'un seul match. Je n'ai pas marqué un but. D'ailleurs, je n'en ai pas encore pris un seul. Je n'en ai pas marqué. Moi, ce qui m'a construit dans le rugby, c'est l'émotionnel. Tout ce que j'ai vécu en deuxième division, des défaits, des victoires, des grosses frustrations, des grosses joies. Tu te construis avec ça et tu détermines une ligne et en tout cas, tu vas chercher l'énergie pour y arriver. de montrer, d'essayer de préparer des joies et des peines futures. Mais le gros moment du projet, il arrive quand tu t'es construit. Ce générateur émotionnel lié au sport, c'est ça qui t'a amené un petit peu vers l'Olympique de Marseille qui peut être, d'un point de vue émotionnel, l'endroit le plus fort en France. Alors, sans dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais d'un point de vue passionnel et émotionnel. Non, c'est parce qu'on me l'a parlé, on me l'a proposé. Tu ne peux pas dire que c'est l'Olympique de Marseille, c'est le job artime. Si tu freines, tu es un lâche. Si tu dis non, tu es un lâche. Tu es obligé de dire oui à un truc comme ça parce que tu es obligé de te dire que tu ne vas pas passer ta vie. Bon, ça ne se fera pas, mais tu ne peux pas passer ta vie à te dire qu'est-ce que j'en aurais fait. Parce qu'après, il y a avant-après. Chaque fois que tu les verras, tu diras est-ce que j'aurais fait ça, moi ou pas. Et j'avais envie de se voir avec des moyens différents dans un truc un peu, un espèce d'ovnique qu'est ce club dans le monde du football avec le potentiel qu'il a pour voir si j'étais qu'un beau parleur ou si j'étais aussi un beau faiseur. Mais bon, on va essayer hier. Mourad Boudjellal, éditeur de bande dessinée, Mourad Boudjellal, président de club de rugby, aujourd'hui, Mourad Boudjellal dans le monde du football, le Mourad Boudjellal de demain. Est-ce que tu as une idée de ce que peut-être se dessine un autre projet ou quelque chose que tu aimerais, quelque chose de complètement flou ? Il y a un chemin dans lequel tout le monde me voit depuis des années et je finirais bien par le prendre. La politique ? Je finirais bien par y goûter un jour. J'ai flirté pas mal avec. On n'est pas encore monté, mais bon, on va dire que je prends l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur. Je monte tranquillement dans la chambre, là. Mais c'est un moment, je veux dire, vu ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir qu'à m'expliquer à des gens qu'on n'est pas des délinquants en puissance et qu'on est aussi français qu'eux, qu'on a une génération qui apporte beaucoup, que celle d'après va encore apporter beaucoup plus et que dans la balance coût-produit, je pense qu'elle est excédentaire du côté produit. C'est assez clair. Et puis, il y a des gens, on ne va plus autoriser à ce qu'ils parlent comme ça. Je veux dire, ça sera très important qu'ils comprennent qu'on doit réfléchir à ce qui nous assemble, aux choses sur lesquelles on se ressemble plutôt que sur lesquelles on est différent. Et leur fond de commerce a la différence. et moi, tous ces petits cons qui viennent en politique et qui viennent nous insulter et qui viennent sortir des idées nauséabondes uniquement pour leur petite carrière personnelle, parce que la plupart, ils n'en croient pas un mot, mais à part comme le niveau n'est pas très haut ou alors ailleurs, les places sont prises, ils vont dans un parti où ils se disent je vais être en traite de liste et je vais pouvoir prendre un petit billet en étant élu et en faisant des voix et en faisant des voix parce que même la chaise, si elle se présente avec l'étiquette Rassemblement National, il y a plein d'endroits, elle fait 25%. Donc ils arrivent déjà pour flatter leur égo en faisant un certain nombre parce qu'ils ont un certain nombre de pourcentages assurés même si ce sont des neuneus. Et tous ces petits mecs qui sont des neuneus pour moi, qui ne créent aucune richesse pour le pays, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais pris aucun risque et qui se permettent de parler d'une génération où il y a des tas de gamins, d'ados qui prennent des vrais risques, qui montent leur petite boîte, qu'ils aillent faire le Uber, qu'ils aillent se mettre un costume et faire le Uber, ils en soient incapables. Par contre, vivre sur de l'argent de l'État parce qu'il y en a la moitié, ils ne vivent que ça. Vivre sur de l'argent de l'État, vivre tranquillement, avoir un petit mandat et puis prendre leur petit salaire en continuant à sortir leurs saloperies. Tous ces gens-là, on va leur expliquer qu'on n'est pas plus con qu'eux, qu'on est plus brillant qu'eux et qu'on apporte plus qu'eux. Mais on ne va pas leur expliquer par des mots, on va leur expliquer par des faits parce qu'un jour, il faudra montrer les faits. On va leur expliquer les richesses que nous avons apportées et puis eux, ils vont nous dire ce qu'ils ont apporté au pays. Par contre, là où la balance sera déficitaire, c'est qu'ils vont nous dire ce qu'ils ont pris au pays. Parce que moi, je n'en ai pas vu beaucoup s'engager par le pays. Tous ces mecs-là qui partent, je n'en ai pas vu beaucoup créer des boîtes. Je n'en ai pas eu beaucoup créer des emplois. Je n'en ai pas eu beaucoup prendre des risques pour dire je vais créer des emplois dans mon pays, je vais enrichir la France. Non, ils veulent s'enrichir de la France. J'en ai vu beaucoup par contre. Alors justement, c'est bien parce que tu leur entres un petit peu dans le lard, mais est-ce que tu comptes aussi, comme je te disais tout à l'heure, dans l'image que je me fais de toi, tu es quelqu'un du juste milieu. Est-ce que tu vas aussi tenir le discours inverse de ceux qui causent le racisme quelque part ? Bien sûr, bien sûr. Je le sais. Je te garantis que dans des endroits où je vais à Toulon, il y a des mecs qui t'énervent, il y a des mecs qui t'a l'impression qu'ils sont en état sauvage. Bien sûr. Et si tu fais le bilan, on devra aussi malheureusement faire le constat qu'on a une partie d'une génération qui est perdue, qu'on ne rattrapera pas. Ce constat, il est là. Ça, c'est une réalité. Après, les décisions à prendre, il faudra les prendre, mais si tu ne fais pas ce constat, en disant toujours que c'est une génération à cause d'un parcours social, de conditions de vie, ce n'est pas des choses. Mais au-delà, tu as aussi une partie de cette génération qui est brillante ici et on n'en parle pas. Voilà. On n'en parle pas. Et moi, j'ai envie qu'on en parle. Regarde les génériques des émissions de télé, regarde les génériques de tout. Tu n'as que des noms de rebeux maintenant, de partout. Regarde ce que les rebeux ont apportés et les renois. Regarde ce qu'ils ont apportés à la culture française. La culture urbaine, sans la culture urbaine, depuis 20 ans, la culture française, elle serait en céphalogramme plat. Tout ce qu'on a apporté au cinéma, à la musique, de partout, dans tous les domaines. Mais ça, on n'en parle pas. Je veux dire, ce n'est pas le Rassemblement National qui a fait venir à la culture française. D'abord, il faudrait qu'ils aient lu un livre pour la plupart. Eh bien, écoute, on va se donner rendez-vous dans 10 ans, voir si justement... Alors, si tu voulais déposer cette formule, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est déjà déposé par un chanteur. Mince. Bon, alors on se donne rendez-vous dans 9 ou 11 ans. Et puis on verra si... On verra bien. Si, comme Villarreal, hier est en finale de la Coupe de l'UFA. Si je réussis ce coup-là, ça sera respect. Ah vrai ? J'espère bien. C'est enregistré. Merci, Mourad. Merci. Sous-titrage ST' 501